bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors à la base j'avais envie de parler de revenir sur l'impermanence et de revenir témoigner d'une nouvelle situation alors je le ferai peut-être plus tard mais aujourd'hui suite à la discussion avec une amie il y a quelque chose qui me semble plus important à partager donc au saut du lit excusez ma coiffure qui je suis pas du tout coiffé mais c'est important de venir le faire là maintenant alors ce dont je vais parler c'est de dualité et de dualité entre une image et un ouais sur des images véhiculées et un ressentiment profond alors quand je me suis ouverte à la spiritualité ou du moins j'ai commencé à vivre avec cette cette notion là dans mon quotidien parce qu'en fait pour moi c'est une façon de vivre c'est pas un domaine qui est à part mais ça sera un autre sujet quand j'ai commencé à être dans cette dans ce mode de vie là à expérimenter des choses j'ai traversé des périodes d'extrémité de la spiritualité ou ou expérimenter des clichés en tout cas alors pour expliquer je pensais que comme la croyance erronée que j'avais de la spiritualité où les gens finalement qui travaillaient sur eux et qui évoluaient n'avaient plus de soucis dans leur vie ou du moins vivait une vie très linéaire et que j'ai pu me rendre compte que cette croyance était complètement fausse j'avais une croyance qui était que être un être spirituel c'était manger que des plantes c'était veiller à tout ce qu'on enfin dans l'extrême en fait c'était porter je sais pas combien de bijoux de pierre être là avec son bâton de soja en permanence avoir une maison de telle et telle façon de ne plus rien regarder ne plus regarder la télé ne plus aller dans les supermarchés ne plus enfin voilà j'ai j'essaie de donner des exemples mais c'était pour montrer et dans la tenue vestimentaire acheter des habits uniquement faits en france enfin c'était tout pousser à l'extrême en fait et c'était aussi être naturel du coup avec avec des poils partout ne pas se maquiller voilà j'essaie de balayer un petit peu tous les tous les clichés mais c'était c'était un petit peu ça et et du coup je je m'enfonçais dans ce dans cet extrême là en pensant réellement que c'était de cette façon là que j'allais atteindre un certain degré de spiritualité donc c'était très très ancré très bon bref et le sport avait toujours fait avait fait partie de ma vie mais d'une manière assez importante j'ai toujours fait du sport co et notamment du basket et et je m'étais mis à la musculation au crossfit etc et en fait ben voilà là je me suis retrouvée face à la dualité en disant ben non tu peux pas être quelqu'un d'éveillé quelqu'un de spirituel avec une vie comme ça et puis faire du sport de manière aussi intense et importante enfin que cette place là et soit aussi important dans ta vie et en fait je faisais que des allers-retours entre ben voilà je vais être spirituel donc je vais acheter ça ou je vais fonctionner de cette façon là et puis ne plus faire de sport ou alors faire le sport de manière cachée j'avais un peu l'impression de de vivre de faire une bêtise en fait d'être dans quelque chose qui n'était pas juste qui n'était pas toléré qui n'était pas donc voilà je naviguais entre entre les deux en ne comprenant pas en fait ce qui était le plus juste et ce qui avait le plus sa place dans ma vie parce que d'un côté le sport c'était quelque chose qui avait eu toujours une grande place et la spiritualité ou du moins la façon de vivre qui changeait ben c'est quelque chose de nouveau donc qu'est ce qui est le plus légitime qu'est ce que voilà donc j'étais un petit peu partagé et j'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle olivia et et qui en fait a permis de de reconnecter ou d'assembler les deux et de se dire que c'est ok et là il ya eu toute une notion de légitimité qui est apparu alors il ya eu deux choses passer cette période là on va dire que j'étais beaucoup dans les chakras célestes j'étais beaucoup dans la recherche de quelque chose de plus d'ailleurs en fait qui était de l'extérieur mais qui venait d'en haut et beaucoup moins dans le corps finalement je rejetais un peu cette partie là du corps et de ce que le corps m'amenait et en fait du coup je me suis rendu compte que le corps et le sport déjà me permettait d'être ancré je me suis rendu compte que je rejetais quelque chose il y avait tout un refus d'incarnation etc mais ça c'est un autre sujet aussi et en fait elle elle vivait très bien en étant au quotidien très aligné et très à l'écoute de ses ressentis et de ce qu'elle vivait et en même temps en pratiquant de manière assez intense le sport et je me suis dit ah bah waouh mais si elle elle y arrive c'est que moi aussi je peux y arriver et c'est surtout que ça peut être vrai en fait ça peut être réel et ça peut réellement s'accorder et de plus et ne plus créer de dualité et en fait du coup grâce à elle je me suis autorisée à vivre ma spiritualité mon éveil etc en continuant de pratiquer le sport qui était pour moi un réel ancrage et une réelle force qui me donnait une grande estime de moi et de la confiance etc alors ce que je veux dire par là c'est que donc là je rebondis sur la vidéo de maurine j'ai plus le nom j'ai pas envie de l'écorcher mais qui parle de couple conscient notamment sur sur instagram je vous invite à aller la la suivre je mettrai les coordonnées en dessous et qui a fait une vidéo sur la dualité qui disait que elle c'était c'était exactement pareil mais plus sur le sur le côté prendre soin d'elle en fait si elle s'habille de telle façon ou si elle fait des ongles aussi alors je raccourcis mais aussi elle se teint les cheveux ben elle va être vue comme quelqu'un de superficiel et que ça peut pas aller avec son côté spirituel et consciente etc et voilà du coup là ce que je voulais faire passer comme message à travers ce témoignage c'est vraiment il est important parce que la dualité fait partie de notre vie en toutes choses et c'est comme ça que les choses existent d'ailleurs c'est grâce à cette dualité mais qu'il est important de pouvoir trouver un équilibre à l'intérieur c'est à dire prendre conscience déjà de ce qui vient s'opposer et de pourquoi ça s'oppose et est ce que je peux pas réunifier en fait en voyant que les deux m'apportent du positif et c'est aussi ce qu'on observe dans nos parts d'ombre et finalement si on met de la lumière et qu'on accorde nos parts d'ombre et de lumière et qu'on accepte le tout on peut être un être unifié et et c'est comme ça que ça devrait fonctionner je trouve partout c'est de se dire que en fait de la dualité c'est de faire un en acceptant le tout en se disant que les deux parts existent mais qu'on peut les unir pour pour faire une entité et et s'incarner et être pleinement ce qu'on souhaite être voilà un peu le message que je voulais faire passer à travers le corps et et cette notion de d'éveil de spiritualité etc et et surtout que pour moi c'est important de se détacher de l'extérieur et de ce qu'on nous montre parce que encore une fois je pense que dans les deux sens c'était d'abord je voyais que fallait être de cette façon là parce que c'est ce que je voyais autour de moi dans la spiritualité les clichés que je pouvais en voir et aussi c'est en voyant cette cette personne faire que ça m'a permis aussi d'accepter donc c'est intéressant d'observer ce qu'il y a autour de nous et pas de le rejeter mais d'arriver à se rendre compte de ce que ça vient impacter sur nous et surtout qu'est ce qui résonne et qu'est ce qui est juste est ce que ça pour moi c'est ce que je veux exprimer c'est ma vérité ou pas et qu'est ce que j'en fais et ça est ce que ça me permet de ré de d'exprimer ma mon authenticité et qu'est ce que j'en fais voilà donc c'est vraiment ressentir à l'intérieur de nous ce qui est juste ce qui est juste pour soi parce que ce qui est juste pour soi c'est pas forcément ce qui est juste pour l'autre et c'est de se faire confiance et et ouais en fait on sait à l'intérieur on sait ce qui est bon pour nous et c'est vrai que le sport pour moi c'est très très important et ça me fait réellement du bien et c'est une c'est un domaine qui me permet en fait d'exprimer aussi mon côté young cette force d'action cette force que je suis très déterminée dans le sport j'ai ce côté là qui est très présent et ça me permet d'enregistrer comment je fonctionne à travers le sport pour leur pour qu'ils aient une répercussion dans ma vie tous les jours et peut-être à développer ce côté là ça m'a ça m'apporte aussi beaucoup d'affirmation de moi même et de confiance en soi et et voilà et je trouve que en fait en l'acceptant pleinement dans ma vie ça fait une sorte d'équilibre et c'est ce qui permet aussi mon unité du côté féminin et côté masculin en moi j'ai l'impression que moi j'ai l'impression que ça c'est vraiment c'est quelque chose qui est important voilà je voulais faire part de ce petit témoignage ce samedi matin n'hésitez pas à me dire si ça vous parle si c'est quelque chose que vous éprouvez que ça soit avec le corps ou que ça soit avec autre chose cette notion de dualité parce qu'il ya beaucoup d'éléments en fait dans cette vidéo parce qu'il ya beaucoup de choses qui se croisent j'espère que vous allez réussir à déblayer un peu le tout n'hésitez pas du coup à liker à commenter à partager et à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo j'ai vraiment à coeur de partager plus de témoignages sur cette chaîne aussi voilà je vous souhaite une très belle journée merci à vous pour pour d'avoir participé à cette vidéo en la regardant et en partageant vos ressentis